Je suis prête. Donc pour le festival, il nous faut le kit de survie. J'ai. La lampe torche. Oui. La brosse à dents. Oui. Le téléphone. Oui. La gourde. J'ai. La batterie externe. Oui. Et les places. Eh ben c'est toi qui les as les places. Non, c'est toi qui devais t'occuper des places. Non, c'est toi qui devais les acheter. Non, c'est toi qui as dit que tu t'es occupée. Non, Fabien, c'est toi ! Eh ben voilà, on n'a pas de place. On est en plein cœur du printemps. La période estivale va bientôt commencer. Les journées rallonges, les soirées qui n'en finissent plus. Et surtout le début des festivals. Et pour ça, j'ai convié Fabien qui est un pro de la musique, un expert des concerts. Et il a l'art et la manière de bien préparer les festivals pour ne rien oublier. Et il va nous donner tous ses bons conseils pour qu'on passe un festival au top du top. Alors quand je dis au top du top, c'est surtout ne pas stresser en oubliant rien pour vraiment profiter un maximum le jour J. Et plein d'astuces pour profiter au top du top. Première question et un petit tips très important. Quand je dis un festival, quand c'est au pluriel, c'est quoi Fab ? Euh, des festivals. Bien entendu, c'est quand même un expert, mais on va rester sur un festival, des festivals. En fait Charline, quelle est l'origine du mot festival ? Ah, je ne sais pas, je n'ai pas pris option en latin. Ah, ça tombe bien parce que ça vient du mot latin festum, qui veut dire fête. Ah, intéressant. Mais j'ai peut-être à apprendre quelque chose. Les premiers festivals datent des années 1830, avec des groupes de chorales masculines. Et ça s'est diversifié dans les années 70, avec l'ouverture à plein de domaines. La danse, le théâtre, les bandes dessinées, les musiques actuelles. Et le cinéma avec le festival de Cannes ? Oui. Alors là, Fabien, c'est le moment où ton aide va être hyper précieuse, parce que je me suis pris des billets pour les vieilles charrues. Et vu que je suis complètement novice dans les festivals, j'aimerais pas être trop débutante auprès de mes amis. Donc j'aimerais que tu me donnes des conseils pour que quand j'arrive là-bas, je me sente comme un poisson dans l'eau. Alors déjà, on va commencer par la base, le B à bas. Alors, moi, si tu me donnes un petit B à bas et une base, j'adore fonctionner en système de liste. D'ailleurs, vous pouvez regarder la vidéo qui suit sur comment réaliser une bonne to-do list. Donc, petit 1, quand tu as acheté tes billets, je te conseille de les imprimer et les avoir sur ton téléphone. Pourquoi les deux ? Comme ça, si tu perds ton portable, tu les as imprimés et inversement. Deuxième conseil, viens lire le règlement. À quoi ça sert ? Par exemple, à prendre en considération les interdits. Par exemple, déodorant à aérosol. Ah, je prendrais du stick. Ou les bouteilles. Oh, je consommerais sur place, c'est plus simple. Troisième conseil, bien regarder la météo pour se protéger soit du soleil, soit de la pluie. Ok, donc je pars soit avec un impère, soit crème solaire, lunettes et casquettes. En même temps, je pars en Bretagne. On va miser sur l'impère. Ouais, c'est cliché ça. Quatrième conseil, bien s'hydrater. Avec de l'eau, bien sûr. Pour éviter la fatigue, les courbatures et tout ce qui va avec. Alors, pour ça, j'ai une bonne astuce. J'ai une gourde et elle est pliable. Comme ça, quand j'ai terminé mon eau, hop, je peux la plier dans mon sac ou aller la re-remplir aux toilettes. Mais en parlant de toilettes, il y en a un là-bas. Merci pour l'attention, Charline. Cinquième conseil, toujours avoir sur soi un petit kit d'hygiène. Mouchoir, gel hydro. Ah, le gel hydro, ça doit être pratique. Si tu te renverses quelque chose sur les mains, ça t'évite d'aller faire la queue au sanitaire. Sixième conseil, toujours avoir sur soi une batterie externe. Pour jamais tomber à la rate de batterie. Et surtout, bien penser à la charger avant de la prendre. On sait jamais. Mais le vrai plus que j'y vois, c'est si je pars chercher un sandwich au cœur du festival et que je perds mon groupe d'amis, je pourrais vraiment les appeler et pas chercher pendant des heures si j'ai plus de batterie. Dernier conseil, apporter du paracétamol pour éviter la fatigue et le mal de tête et les bouchons d'oreille pour se protéger du bruit. Et le petit plus, des pansements. Parce que quand on piétine et qu'on danse un petit peu, le frottement sur les talons, moi je connais. Alors moi, je suis bien organisée. Parce que quand tu m'as dit tout ce qu'il faut emmener, la batterie, le téléphone, le kit d'hygiène, de quoi se protéger du soleil, de la pluie, toi tu mets tout ça où ? Bah écoute, moi je suis plus team route et une sacoche me suffit amplement. Ok, mais je vais te présenter mon astuce du sac anti-vol. Alors j'ai bien compris, toi t'es de la team liberté, fluidité de mouvement, mais moi si je veux être peinarde, il me faut mes affaires dans mon sac à dos. Le grand plus, c'est qu'on ne peut l'ouvrir qu'une fois le sac à dos, retirer des épaules. Donc c'est vraiment une sécurité. Et puis je sais que même si j'ai un peu plus de poids sur le dos, j'ai l'esprit beaucoup plus léger. C'est pas faux. Et en plus, il a un capteur solaire, donc j'ai pas besoin d'emmener ta batterie externe. Tout est intégré. Vu que tu parles de fluidité de mouvement, la tenue est très importante. Il faut bien la préparer en amont. Alors comment on s'habille ? Moi je sais que j'aime bien adapter ma tenue en fonction du festival auquel je vais. Par exemple, si je veux à l'FES, ça sera casquette métal, t-shirt métal, full métal. Pour rentre, si je veux à un festival comme les vieilles charrues, ça sera tenue cool et décontracte. Merci pour le conseil. Par contre, il ne faut surtout pas faire l'impasse sur les chaussures. Oublie tes tongs et prends des baskets. Ok, et pas de sandales non plus. La vraie différence entre un concert et un festival, ça va être sa durée. Ça peut durer un week-end, plusieurs jours, c'est un vrai plus. Et toi tout à l'heure, t'as dit que t'étais roots. Oui, moi je suis pro camping. Comme ça, je m'immerge totalement dans le festival. Alors, qu'est-ce qu'il faut prévoir pour dormir sur place ? Une tente, une douche portative. Ah oui, je connais le principe, ça ressemble à des grandes cabines d'essayage. Donc on peut changer à l'abri des regards indiscrets ou de se rincer rapidement si quelqu'un traverse quelque chose dessus. C'est ça. Un sac de couchage et bien sûr, une brosse à dents de voyage, c'est mieux. Et j'ai une trouvaille, Fabien, que tu vas adorer. C'est le kit de survie pour le festival. Il y a déjà plein de petites choses que t'as dit tout à l'heure. On va retrouver les bouchons d'oreilles, un indispensable, une fourchette, une petite cuillère, tout intégré, pour manger facilement si tu prends une salade, mais aussi une lampe torche, tu l'as pas dit, mais c'est utile quand on a besoin d'aller se repérer le soir pour trouver des toilettes ou retrouver sa tente au camping. Et bien entendu, des ponchos, si par mégarde, il se met à pleuvoir et que Météo France ne l'avait pas prévu. Et vous pouvez aussi prendre un hôtel ou un Airbnb pour pouvoir profiter du festival et avoir votre confort. Tout le bon tuto mérite ses bonus et même si c'est plein de bon sens, c'est toujours bon de le rappeler car en écoutant Fabien et ses conseils, vous allez dire mais oui, bien sûr. Tout d'abord, tenez-vous bien au courant du jour de la mise en vente des passes. Et avec un peu de chance, pour les plus rapides d'entre vous, vous bénéficierez peut-être d'un tarif early. Ah oui ! Par exemple, sur 50 000 places, on a 500 qui sont réservés avec un meilleur tarif. C'est ça, c'est une pro des festivals maintenant. Ah, t'as vu ! Autre conseil, révisez bien la discographie de vos groupes préférés qui vont passer au festival afin de pousser au maximum la chansonnette. Hum, je vais bien m'entraîner sous la douche, t'inquiète. J'en doute pas. Je vous conseille également de faire des pauses entre chaque concert afin de vous requinquer et de profiter au maximum du prochain artiste. Et on profite de ces pauses pour faire des photos avec les amis parce que quand on regarde le concert, on est concentré, focus sur l'instant présent et on oublie. Et dernier conseil, communiquez bien avec vos amis afin d'éviter les doublons et surtout de voyager léger. Mais après, c'est chacun sa brossadant, je te le dis, je ne souhaite pas la mienne. Merci beaucoup Fabien, grâce à toi et à tous tes conseils, je pense que je suis vraiment prête pour le prochain festival. Si vous avez de bonnes anecdotes ou de super festivals à partager, n'hésitez pas à nous mettre en commentaire. N'hésitez pas aussi à vous abonner, à partager, mais aussi à liker la vidéo, on sera super content. En attendant, prenez toujours bien soin de vous, prenez soin de vos proches et je vous dis à très bientôt dans un prochain Matin Malin. Salut, salut ! Par contre, la chose sur laquelle il ne faut pas faire d'impasse, c'est vraiment les chaussures. Surtout, ne pas mettre de sandales. Portez les chaussures uniquement... Ah non, attends. Ah putain, ça va être long.